Dès les premières heures de la grossesse, la santé de la femme enceinte est fondamentale pour la qualité du développement du bébé. En est-on vraiment conscient ? Aujourd'hui, 50% des déficiences et handicaps de l'enfant proviennent de grossesses pathologiques. Celles-ci sont notamment liées à de nouvelles problématiques sociétales, comme les maternités tardives, qui comportent plus de risques, ou la précarité de jeunes femmes qui n'ont pas accès aux soins par manque d'informations ou pour des raisons financières. Parmi les graves risques encourus, on peut identifier la restriction de croissance fétale et la prématurité. Aujourd'hui, ces naissances pathologiques représentent environ 10% des nouveaux-nés, soit 80 000 naissances par an. C'est la raison pour laquelle la Fondation Prémeup a été créée à l'initiative des pouvoirs publics. Sa raison d'être ? Protéger la santé de la femme enceinte et du bébé, afin de prévenir le handicap à la naissance et offrir ainsi une meilleure qualité de vie à ces nouveaux-nés. Pour ce faire, la Fondation accélère sur trois grands axes de prévention. Le premier a pour objectif de faire avancer la recherche. La restriction de croissance fétale, elle est très souvent découverte de façon assez fortuite au cours de la grossesse. Le vrai challenge, c'est d'avoir des marqueurs qui nous permettraient de détecter et de mieux cibler les femmes qui risquent d'avoir un fœtus avec une restriction de croissance. Ce grand projet Prémeup sur la restriction de croissance fétale est particulièrement innovant en raison de sa multidisciplinarité et de son interdisciplinarité. C'est-à-dire que ce grand projet va mettre en contact la physique, l'épidémiologie, les neurosciences, les soins auprès des mères et des enfants. Ce projet de recherche doit être lancé au cours de l'année 2013. On est sur les starting blocks, les différentes équipes sont mobilisées pour démarrer. Le deuxième axe concerne la formation des professionnels de santé. Cette année, la Fondation a décidé d'aller plus loin en créant l'IFP, l'Institut de formation en périnatalité, un institut à vocation nationale. Une infirmière ou une aide-soignante qui sort de l'école doit être capable de prendre en charge les patients, quelle que soit leur pathologie. Pour les infirmières qui sont en salle de naissance, il n'y a pas de spécialisation en périnatalité. L'idée de cet institut est de former le personnel en lien avec la périnatalité et proposer ces formations pour ces équipes. Cette formation va être basée sur un programme axé sur le savoir, la connaissance, le savoir-faire, les actes, comment on s'améliore dans les actes, et le savoir-être, comment on se comporte, notamment vis-à-vis des patients. On a construit avec des personnels à la fois paramédicaux, des sages-femmes et des médecins, un programme pédagogique qui inclut à la fois des formations théoriques, des formations sur simulateur, des jeux de rôle qui devraient normalement être attractifs et attirés du monde. Pour les sages-femmes, plus de 80% étaient très intéressés par ce type de formation. Pour le personnel paramédical, il y avait quasiment 90% d'intérêt pour la formation. Enfin, le troisième axe de la Fondation est la formation aux femmes, pour mieux leur faire prendre conscience de l'importance du suivi médical. Dans notre pays, il est fondamental que tous aient accès aux mêmes soins, qu'il y ait une égalité d'accès aux soins. Afin d'y parvenir, PremUp, de fait, informe toutes les femmes enceintes. Un événement phare qu'organise PremUp est la marche des bébés qui a lieu en octobre de chaque année et qui mobilise plusieurs centaines de familles pour faire de la périnatalité une question de société. Cette marche des bébés, le 13 octobre, va ouvrir une grande semaine de mobilisation nationale pour protéger la santé de la femme enceinte et du nouveau-né. Alors, c'est ensemble que nous ferons un grand progrès dans le domaine de la prévention des naissances pathologiques. Il est donc fondamental de se mobiliser. C'est tous ensemble que nous réussirons à porter ce message d'avenir si important. Mieux naître, c'est mieux vivre. Merci.